Et justement, les provinces maritimes sont sur le qui-vive, alors que l'ouragan Lille, rétrogradé, en cyclone post-tropical, s'approche dangereusement. En Nouvelle-Écosse, Marc-Antoine, les résidents se préparent au pire. Oui, évidemment, Véronique, parce que cette tempête post-tropicale n'a pas encore touché terre. Comme l'a dit Isabelle, ça devrait se faire d'ici les prochaines heures, mais ça a déjà commencé. Les effets ont déjà commencé à se faire sentir au cours des dernières heures, des quantités de pluie importantes qui ont été reçues jusqu'à maintenant. Également, des vents importants. Et vous le voyez, des images qui ont été prises par des internautes plus tôt aujourd'hui, ce matin, le long des côtes, où on voit les vagues qui déferlent en Nouvelle-Écosse, notamment. D'ailleurs, l'aéroport international d'Halifax a annulé tous ses vols, que ce soit pour les départs et les arrivées, jusqu'à minimalement demain matin, là où on attend des rafales jusqu'à 120 km heure. Au Nouveau-Brunswick, on prépare la population depuis plusieurs jours déjà. On demande évidemment de rester à l'intérieur, d'éviter de conduire le long des côtes. Et surtout, de préparer des réserves de médicaments, de nourriture pour les 72 prochaines heures. Et on suivra également d'ici les prochaines heures l'évolution de cette tempête aux îles de la Madeleine et en Gaspésie, là où on attend des rafales assez importantes. On s'est entretenu dans les dernières minutes avec un résident du Nouveau-Brunswick qui me racontait comment ça se passait plus tôt aujourd'hui. Écoutons-le. Dans le moment, c'est assez calme pour, je dirais que ce matin, vers les sept heures, six heures, la pluie avait déjà commencé. Et puis là, vers huit heures, entre huit heures et dix heures, on a eu beaucoup de pluie. Avec des vents, il y avait surtout des rafales. Ce n'était pas des vents continuels, mais des rafales. Il y a eu des pognes d'électricité. Ce n'est pas encore nous autres, on n'est pas encore frappés. Ils nous disent que dans l'après-midi, le vent devrait nous prendre encore pas mal pire. Et Marc-Antoine, une partie des États-Unis aussi s'attend à des dégâts. Oui, parce que Véronique, ce qui est assez impressionnant avec cette tempête, c'est que la portée des vents est extrêmement grande. D'ailleurs, il y a l'état d'humain également du Massachusetts qui a déclaré l'état d'urgence il y a quelques heures. On attend des effets également au New Hampshire, au Rhode Island, où on attend de fortes précipitations, également des vagues dangereuses. On va écouter les autorités de l'État du Massachusetts. Et ça rappelle de bien mauvais souvenirs, Véronique, aux résidents des provinces maritimes, où il y a un an à peine, cette tempête très importante, la tempête Fiona balayait une partie des provinces maritimes, principalement à Halifax, où ça a frappé très fort. Et malheureusement, un an plus tard, on se retrouve toujours dans cette situation. Effectivement, Marc-Antoine, on se retrouve plus tard aujourd'hui. Merci. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada